Moi je suis d'une formation de restauration, j'ai fait un bac technologique et un BTS hôtellerie restauration. Et après j'ai travaillé en saison un petit peu et je suis rentré dans un groupe casino où j'ai fait de l'événementiel pendant 5 ans. Et après j'ai ouvert un restaurant à Miers et en octobre 2019 je suis arrivé au restaurant d'enfance à Saint-Séry. Après plusieurs expériences de restauration j'ai toujours fait de la restauration. Alors en fait on est sur une politique de la mairie qui tend à utiliser le plus de producteurs locaux possibles, qui tend à fabriquer le plus possible de produits maison, qui cherche à réduire les déchets et à travailler le plus de produits frais. Donc en fait ça tend à une meilleure qualité de produit pour l'ensemble des préparations qu'on fait, que ce soit les entrées, les desserts, jusqu'au fromage où on évite le kiri, le fromage de chèvre emballé, etc. En fait on a préféré réduire la complexité des desserts, on reste sur du classique, moelle au chocolat, tarte aux pommes, des crèmes, des tiramisu, des choses qui sont plus simples à mettre en oeuvre pour nous, mais qui font qu'on fait des gâteaux maison, plutôt que de prendre des préparations très compliquées qu'on ne pourra jamais accomplir et qu'on finit par faire, qu'on achète tout fait. Alors nous ça nous apporte déjà pour nous de la valorisation de notre travail parce que ça montre qu'on nous fait confiance, que si on nous demande de faire ce genre de travail c'est qu'on a confiance en nous et qu'on sait travailler ce genre de produit. Pour nous en cuisine, ça permet aussi de rencontrer les fournisseurs, de voir leur démarche à eux, ça les met en valeur eux, ça nous met en valeur nous, ça nous enrichit aussi personnellement et ça enrichit le travail parce qu'on utilise des produits de meilleure qualité, enfin on le sent sur la fabrication et tout, ça engendre aussi quelques contraintes mais qui sont balancées sur le fait que nous en cuisine on ne s'en tenue jamais parce qu'on a toujours du travail, ça nous permet de faire goûter aux enfants des produits différents parce qu'on suit la saisonnalité, on travaille plus de produits, certains produits à telle période, etc. Donc les enfants goûtent plus souvent certains produits, donc du coup ils apprécient aussi et nous ça nous permet de varier les menus plus facilement. Et voilà, c'est plus agréable de travailler les produits frais quand on est cuisinier, c'est plus enrichissant. En termes de contraintes, on a multiplié le nombre de fournisseurs, donc multiplié le temps de passer en commande, en livraison, en réception et après ça prend plus de temps évidemment parce qu'éplucher 50 kg de pommes de terre par rapport à avoir des sacs de pommes de terre, soit de la purée lyophilisée ou des pommes de terre toutes faites ou des carottes, etc. Voilà, ça prend plus de temps en mise en œuvre et après c'est une question d'organisation. Donc on arrive toujours à trouver, on prend le temps de faire, voilà on a allégé certains menus, on est obligé de s'organiser plus en amont et on est aussi obligé d'adapter nos menus, c'est-à-dire que suivant tel type de préparation, on privilégiera un fruit au lieu d'un dessert qu'on va faire maison et à l'inverse le lendemain on fera un dessert maison et on aura une entrée plus classique, etc. Ça relève un peu d'organisation mais ça se fait largement. Je construis les menus en fonction d'un plan alimentaire qu'on avait mis en place par un nutritionniste en 2019. En novembre, on a eu une intervention pendant quelques mois d'un nutritionniste qui nous a construit un plan alimentaire. Pendant une certaine période, ce menu était validé par ce nutritionniste et puis après une fois la trame faite, en fait je garde ce plan alimentaire où il faut mettre une crudité, une volaille, etc. Alors des fois on sort un peu du cadre parce qu'il faut adapter le menu puis il faut aussi que la cantine ça reste un plaisir pour les enfants donc on ne peut pas toujours leur mettre des choses qui ne leur plaisent pas. mais je respecte le fruit cru qui est important pour la mâche. On suit ce plan alimentaire qui est prévu pour. Et après le but est que moi personnellement je fasse une formation en nutrition et en plan alimentaire pour pouvoir après avoir... J'ai les bases disons mais j'aimerais approfondir la chose pour pouvoir être après autonome sur les plans alimentaires. J'ai les savouris. Je vais vous laisser.